bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'assez coloré je vais utiliser celle ci je vais faire coloré mais surtout super original d'ailleurs je ne servirai pas de mon liner habituel je prendrai celui ci la marque je sais plus comme d'hab quoi voilà là je vais commencer avec un orange je vais assez loin alors c'est quelque chose ce genre de maquillage là en ce moment ça tourne enfin pas tout à fait ça mais ça tourne un peu sur internet vous allez voir vous allez comprendre très vite ce que je fais peut-être pas je vais prendre un rose pour foncer un petit peu ça va être un maquillage très 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 discret mais comme d'habitude je sais pas c'est orange là je le trouve pas super éclatant voilà j'en prends un autre alors il faut surtout l'estomper je veux vraiment que ça fasse savez comme un voilà et la dernière fois je vous avais montré cette base est celle ci donc rose et blanc je vais me faire dire aujourd'hui de la blanche je vais en profiter je vais prendre un pinceau relativement plat je vais la mettre alors j'ai des grandes manches je suis habillée en comment on appelle encore moi je suis plus l'air compagnon bohème alors j'ai jamais utilisé cette base je trouve assez épaisse pour l'instant je sais pas j'aime un petit peu moins que ce que je prends d'habitude mais bon c'est peut-être alors je vais quand même tapoter un petit peu parce que ça fait beaucoup de de stris vous savez on dirait c'est un petit peu c'est un petit peu normal avec les bases même lorsque ce sont des blanches des bêches pardon je vérifie bien ce que j'ai fait de l'autre côté parce que j'ai dépassé un peu du pli paupière je suis en train d'écouter un météo en même temps il parle d'averse j'espère que c'est pas ici parce que j'ai l'intention de sculpter aujourd'hui donc vous allez vous la verrez sans doute demain et la la sculpture que je vais faire c'est une grosse dame je sais pas si vous voyez un peu le style de sculpture assez souvent alors je change de pinceau il faut absolument parce que vous savez que je travaille toujours avec mon miroir cassé alors je vais en profiter puisqu'il ya du rose dessus et qui a bien sûr la base pour mettre en dessous et je vais prendre pardon le matin c'est terrible c'est parce que je parle pas alors je vais prendre l'orange alors le teint je n'ai pas mis de fond de teint la seule chose que j'ai mis c'est mes protections solaires comme j'ai travaillé à l'extérieur je voudrais que ce soit un petit peu plus clair plus lumineux en dessous alors je vais prendre ce jaune orange là il y a un poil qui parle il va se retrouver dans mon oeil voilà je le trouve beaucoup plus lumineux celui-là tu vois je suis un peu déçu des des oranges là que j'ai sur la palette je m'en étais pas vraiment servie mais là je me rends compte que c'est bon je vais prendre j'aime bien ce fleufu là alors je vais prendre parce que je porte en dessous c'est un maillot de bain en pierre pierre et chêne je vais prendre le jaune tout 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 jaune tout clair je vais vraiment éclaircir ici parce que même là je trouve en fait c'est l'orange que j'ai mis tout à l'heure qui est pas top bon je pense que ça va être oui ne soyons pas pessimistes alors je vais prendre maintenant ce fameux ce jaune ce vert je vais prendre le bleu canard j'hésite entre les deux puis ce violet ou ce violet là je sais pas je vais voir on va le construire ensemble d'accord donc pour l'intérieur je prends le jaune pailleté la base elle n'est pas elle n'a pas le même le même effet que la base beige en plus elle n'est pas très très blanche là elle ressort pas tellement donc je sais pas je je voulais faire quelque chose après avec mais je crois que ça va pas être possible parce qu'elle n'est pas du tout assez c'est bien le vert à côté alors je dégrade en même temps les deux je sais pas s'ils sont vraiment très très propre mes pinceaux là j'ai un doute je trouve que c'est un peu terne c'est étonnant alors il y a un peu de chute c'est normal hein mais c'est pas vraiment bien bien poudré parce que c'est une crème protectrice que j'ai mis mais tout de même alors je vais prendre un verre mat à côté pour amplifier un peu à présent je vais prendre mon fameux bleu canard j'aime beaucoup celui-ci je l'ai déjà dit d'ailleurs c'est même mon préféré je crois de tous c'est mon préféré je vais garder non je vais changer de pinceau par contre ce que je vais faire oui il m'en faut un petit peu plus petit pour la petite zone là je vais frotter comme d'hab c'est ma petite mousse c'est un maquillage de journée que je fais alors j'essaie de dégrader le violet le bleu tout de même pour pas que ça fasse une immense barre je sais pas où j'ai mis le bleu voilà voilà j'en passe un peu n'hésitez pas quand vous faites des make-up qui sont bien colorés comme ceci à jouer avec les pinceaux vous savez à repasser et voilà et c'est là qu'intervient mon fameux en espérant que j'ai mis le bleu j'ai mis le bleu alors j'avoue que là il n'est plus aussi noir c'est le fameux feutre que j'avais utilisé vous savez alors demain mon maquillage artistique en cas si c'est pas assez fort je vais en reprendre un autre parce qu'il n'est pas assez assez noir je dirais alors on fait ce que c'est la tête le make-up ma femme le Duraline d'Inglott ne pas se tromper deux pinceaux liner parce que voilà j'en ai deux comme ceci mais il y en a un qui tient bien et l'autre non hop là j'ai mes manches qui s'en vont je crois que c'est celui-ci l'autre il part en live complet alors ça va être un petit peu plus chaud de faire avec le pinceau comme ça mais c'est pas grave deux gouttes je me suis mis un petit challenge là on fait du bien de temps en temps pour changer alors je recommence je pense que celle-ci on 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 et voilà comme vous l'avez compris j'ai des papillons sur les yeux des ailes de papillon bon un vieux papillon mais papillon quand même écoutez je me suis bien amusée à faire cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée bye la prochaine c'est la sculpture bye à tous